Mais tout d'abord donc le grand mystère du moment, l'enquête qui se poursuit pour tenter de retrouver la trace du Boeing 777 de Malaysian Airlines. Aucun résultat concret, la place reste donc largement ouverte aux hypothèses parfois les plus étonnantes. Celle d'un complot visant par exemple des personnes qui pouvaient se trouver à bord, ou bien un détournement qui pourrait être au service d'un attentat encore plus important en préparation. Un reportage signé Daniel Ziri et Maëlle Benoliel. Le vol MH370 ferait-il partie d'un plus vaste complot ? C'est en tout cas ce que craignent les autorités israéliennes. Les procédures de sécurité pour les avions pénétrant dans l'espace aérien d'Israël ont été renforcées, de peur que l'avion malaisien puisse servir à une tentative d'attentat. Depuis sa disparition, il y a presque dix jours, toujours pas de grande percée dans l'enquête pour retrouver le Boeing 777. La zone de recherche s'étend de plus en plus, l'hypothèse d'un problème technique semble de moins en moins probable et les enquêteurs s'intéressent de plus près à la piste criminelle. Les spéculations circulent sur ce qui a bien pu arriver à l'appareil et ses 239 passagers. Rumeurs et théories du complot sont à l'ordre du jour. Selon Eli Eshed, qui a mené de nombreuses recherches sur ce genre de phénomènes sociaux, l'avion ne s'est pas écrasé. À mon avis, il y a une possibilité qu'ils aient été enlevés par des gens qui étaient à bord, peut-être même par les pilotes. Et qu'en ce moment, ils sont quelque part en mer ou sur un continent quelconque et on les retrouvera bientôt, morts ou vivants. Et peut-être que l'avion est encore dans les airs. Peut-être qu'il s'est transformé en une sorte de bombe à retardement, comme les avions du 11 septembre, qui, eux aussi, ont été détournés et ont atterri dans les tours jumelles. Donc ce n'est pas impossible que quelqu'un utilise ce vol comme une bombe vivante qui va attaquer à tout moment. L'une des théories récentes spécule qu'une vingtaine d'employés d'une société spécialisée dans la guerre électronique qui voyageait à bord de l'avion auraient manipulé des technologies pour le faire disparaître des radars. D'autres hypothèses relèvent du surnaturel. Il y a aussi des suggestions comme quoi l'avion serait passé dans une autre dimension. Il y a toujours eu des avions qui ont disparu, comme au triangle des Bermudes ou au triangle du Dragon, qui est à côté du Japon. Selon certains, ces zones sont des points d'entrée vers d'autres dimensions. Ce n'est pas impossible, à mon avis. Alors que les familles des passagers attendent toujours dans l'angoisse, 26 pays, des dizaines de navires et une technologie militaire considérable sont désormais mobilisés pour tenter d'obtenir des réponses et percer le mystère du vol MH370. Alors on va justement, après ces hypothèses, s'intéresser maintenant à l'enquête proprement dite. Bonsoir Daniel Ziri. Bonsoir Jean-Charles. Quels sont les tout derniers éléments dont on dispose ce soir ? Alors Jean-Charles, cette enquête dure maintenant depuis près de 10 jours et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec cet avion. C'est une véritable énigme. Alors ce que l'on sait, c'est que la dernière piste que les enquêteurs envisagent, sont en train de vérifier, c'est celle du détournement. Les principaux suspects seraient le pilote et le copilote. Leurs maisons ont été fouillées déjà hier. Et puis les autorités malaisiennes ont saisi chez le pilote son simulateur de vol privé qu'il avait chez lui en espérant y trouver quelque chose de pertinent. Alors autre point intéressant Jean-Charles, c'est qu'apparemment les derniers mots du copilote qui auraient été prononcés à la tour de contrôle avaient été prononcés juste quelques minutes avant que les systèmes de communication de l'appareil aient été désactivés apparemment volontairement. Ces derniers mots en anglais, c'était « all right, good night » et bien « bonne nuit » en français. Un signe peut-être, mais en tout cas, le mystère semble s'épaissir de jour en jour. Merci Daniel Ziré. Donc très peu d'éléments encore ce soir, on y reviendra évidemment dans les heures qui viennent.